Générique Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 26 décembre 2017 Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers Voilà nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 26 décembre Alors vous le voyez, on a pris connaissance ce matin, ou plutôt à minuit 30 aujourd'hui, du Consumer Price Index japonais, des statistiques en tout cas relatives à l'inflation Donc globalement c'est supérieur aux attentes, c'est quand même très positif On a des statistiques qui bien sûr sont supérieures aux attentes On a un chômage qui a perdu 0,1 point, donc on est passé de 2,8 à 2,7 Donc c'est plutôt positif Les minutes de la boche ne nous ont rien appris de bien transcendant, bien évidemment Donc la politique monétaire est ce qu'elle est, et elle le restera bien évidemment en 2018 Ensuite, on prendra connaissance aujourd'hui de plusieurs statistiques intéressantes aux Etats-Unis Donc on aura l'indice du prix des maisons dans les 20 plus grandes villes des Etats-Unis Donc on s'attend à ce que le prix des maisons ait progressé de 6,3% sur 2018 Par ailleurs, le département du trésor américain profitera de cette séance pour mener à bien des émissions obligataires Par ailleurs, vous le savez, c'est une semaine qui sera bien évidemment écourtée en raison des fêtes de fin d'année Les bourses américaines et européennes, pardon, les marchés actions européens et américains seront fermés ce mardi Néanmoins, les marchés à terme sur l'indice S&P 500, le Dow Jones et autres, eux sont ouverts Ils ont bien coté cette nuit, mais en revanche, du côté Europe, on est complètement fermé Donc on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait très très peu de volatilité Très très peu de volatilité, forcément très très peu de volume Et bien évidemment, alors en revanche, le marché du Forex, lui, est bel et bien ouvert Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de grand changement Donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar Alors bien évidemment, on n'est pas surpris de voir les bougies avec très très peu en M30 de vol Avec très très peu de volume, c'est des bougies qui ressemblent de plus en plus à des doji Des successions de doji En tout cas, on constate les faibles volumes En tout cas, je parle de doji surtout pour la dernière bougie Donc effectivement, 18,71, donc pas de grand changement De mon point de vue, on a un contexte global Qui plaide naturellement en faveur d'une hausse de la paire euro-dollar Alors bien sûr qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura de hausse significative de la paire euro-dollar Étant donné les volumes journaliers attendus Mais bon, pour la première semaine de 2018 Et peut-être même sur les derniers jours de la semaine Je pense qu'on devrait assister à un rebond effectivement De la paire euro-dollar sur les seuils de 1,19 Au moins 1,19 dollar pour un an Donc j'ai clairement un billageur sur l'actif Mais bon, c'est plus à court-moyen terme Qu'en intraday, tout simplement Le DAX30, évidemment, pas d'analyse Puisque l'actif ne cote pas aujourd'hui Les cotations sont bien évidemment arrêtées au 22 décembre Donc je ne ferai pas d'analyse sur le DAX30 Puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'indice Évidemment, étant donné la fermeture du marché Le gold, lui de son côté, cote aujourd'hui Donc le gold a retrouvé des couleurs Alors j'ai été regarder A priori, il n'y a pas de grosse manipulation Des cotations Donc on a fait le niveau des 1280 dollars 1279, pardon, au plus haut de la séance Donc c'était aujourd'hui en session asiatique Donc c'était sur la bougie de 7h du matin Donc là, on va dire que c'est session Europe, session asiatique Là, encore à 7h du matin Donc j'ai regardé, il y a depuis vendredi soir Donc même si on a eu une hausse du gold On n'a pas eu... Ça ne s'est pas fait sur des 50 000 contrats Provenant d'un seul et unique opérateur Non, bien au contraire, ça s'est fait de manière très homogène Voilà, donc bon Donc pour le moment, on ne peut pas parler de manipulation sur le gold Puisque ce n'est pas le cas de le dire Donc j'ai été regarder dans mes outils en parallèle Et effectivement, a priori, de ce que j'ai vu Il n'y a pas de manipulation Donc bon Pour l'instant, sur le gold On peut dire que la toile de fond est clairement haussière Le fait que le gold progresse comme il progresse Puisqu'on est quand même passé de 1262-65 Vendredi à 1280 aujourd'hui Donc entre temps, on a pris quasiment 20$ sur le gold C'est tout à fait significatif Je pense qu'on peut clairement anticiper une correction des indices Notamment du DAX30 Alors je me mouille un peu Je ne devrais peut-être pas Mais voilà, en tout cas, les séances De demain, après-demain et compagnie Même s'il y aura très peu de volume Seront quand même très intéressantes Seront quand même très intéressantes Parce que Je ne pense pas qu'on aura de gros mouvements Sur le DAX30 et les autres indices Mais des mouvements quand même Voilà, donc je regarderai ça avec quand même beaucoup d'attention Nous enchaînons avec le WTI Donc l'actif, lui, se maintient au-dessus des 58$ le baril On a une grosse actu Donc a priori, on devrait assister à un retour de la demande en 2018 La demande de pétrole Et donc en conséquence Alors ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé L'OPEP prévoit de mettre en place Un certain nombre prévoit de mettre en place Une stratégie de sortie des accords actuels Donc ça a été reconfirmé vendredi par Alexander Novak Le ministre du pétrole russe Donc tous ces éléments ont pour l'instant Je dirais ni vocation à soutenir Ni vocation à pénaliser les prix Puisqu'on s'attend à un marché rééquilibré Maintenant Je suis quand même sceptique Voilà, je suis quand même sceptique Parce que tout ça arrive Comme par hasard au moment où on nous explique Que les américains vont produire 10 millions de barils Soudainement on anticipe un retour de la demande en 2018 Donc bon Je ne sais pas sur quels éléments se sont appuyés Les analystes en question Pour anticiper un retour de la demande Je dirais que ça mérite Analyse approfondie Sur l'actif Et bien évidemment Sur la demande Sur les fondamentaux de ce marché Avant de se décider définitivement Parce que si On a effectivement une stratégie de sortie Qui est actée par les membres de l'OPEP Donc ça je pense qu'on va clairement y assister A ce niveau Je n'ai aucun doute Parce que ça fait déjà quelques mois Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en parle Et si en parallèle On a des américains Qui eux je pense qu'ils vont se tenir Ils vont se tenir à leur parole Et bien là je pense qu'on pourrait clairement insister A une grosse correction du marché pétrolier Voilà Donc pour le moment je ne dirais pas que j'ai de billet acheteur ou vendeur Je dirais juste que j'ai un billet neutre Mais je dois quand même vous partager mon scepticisme A l'égard de ce market Voilà tout simplement Donc je vous propose maintenant de passer à la paire USD Yen Donc je le disais Le forex est ouvert aujourd'hui Donc la paire USD Yen forcément Très très peu de volume Alors qu'on a eu pas mal de statistiques au Japon Donc on se maintient autour des 113,3 Yen Pour un dollar Alors je dirais que c'est quand même positif Pour le dollar et le Yen aussi Puisque le dollar se renforce Mais ne se renforce pas de manière très significative Ou plutôt je devrais dire Ne décroche pas de manière très significative Parce qu'en parallèle je tiens à rappeler qu'on a un gold qui progresse Bon donc dans ce contexte Je table sur des mouvements une fois de plus Des mouvements d'amplitude très très faible Sur la paire USD Yen On va dire 10 pip au mieux J'anticipe pas de gros volume Pour cette séance sur la paire USD Yen La volatilité qui cote aujourd'hui Donc la volatilité vous le voyez sur les dernières bougies Très très peu de volume une fois de plus Bon j'ai pas de vrai billet acheteur vendeur sur la vol Et tant donné la faiblesse des volumes aujourd'hui Voilà Et ce quand bien même l'actif cote Nous terminons avec l'indice S&P 500 Qui cote Enfin le futur S&P 500 Cote bel et bien aujourd'hui Donc pour l'instant On a des prix qui sont orientés à la hausse Je pense qu'on va aller tenter D'aller chercher le niveau De la moyenne mobile à 100 périodes Ici sur les 87 Donc 1,2 point Bon c'est pas folichon Au mieux les 90 Mais je pense pas qu'on les fera aujourd'hui Les 90 ce sera peut-être sur le reste de la semaine Alors par contre si on arrive à faire les 90 Evidemment ça dégagera la voie Pour refaire les 2697 points Ce qui m'étonne ici C'est que Enfin ce qui m'étonne C'est que Bon j'anticipais une fin d'année sur les 2700 points Avec l'indice S&P 500 Et on voit qu'effectivement Dans les derniers instants Dans les derniers instants de l'année Je devrais dire Ou plutôt dans les derniers jours de l'année On a assisté à une correction de l'indice S&P 500 Alors bien évidemment Cela s'explique par la remontée Du 10 ans américain Qui évolue au moment où je vous parle Autour de 2,49% Donc Ou plutôt 2,5% Donc c'est tout à fait significatif Bien évidemment ça a vocation à pénaliser l'indice américain J'anticipe une correction Bien évidemment de ce 10 ans américain Correction du 10 ans américain Et donc bien évidemment Correction du dollar américain Et donc remontée Poursuite de la remontée Du gold Voilà donc c'est mon scénario Début 2018 Sur les indices vous le savez Je suis Je suis plus baissier qu'aussier Mais une fois de plus Il convient de De spécifier ce biais Par indice quoi Tout simplement Donc En l'occurrence sur la S&P 500 J'ai un léger biais acheteur Maintenant je sais que sur le DAX 30 Et autres Je suis plutôt vendeur Alors dans de moindres proportions Evidemment Je ne suis pas autant haussier Que baissier sur le DAX 30 Je ne suis pas autant haussier Sur la S&P 500 Que baissier sur le DAX 30 Mais bon Je redévelopperai tout ce propos Tout à l'heure En live trading Donc rendez-vous Aujourd'hui à 15h15 Pour notre live Et ce sera l'occasion De faire un debriefing complet De ce qu'on a fait Ces dernières séances Et de se faire un forecast Des prochaines séances Et du début de l'année 2018 Merci à toutes et à tous A tout à l'heure Merci à tous Merci à tous